... ... ... ... ... Qui pense que ce soit ? ... ... Non, seulement ceux qui pensent qu'ils habitent dans la savane. A Lubumbashi, en République démocratique du Congo, l'ASBLJAC s'occupe, entre autres, de récupérer les chimpanzés qui ont été préalablement confisqués de manière officielle par les autorités locales. Parmi les activités de cet ASBL, la sensibilisation à l'environnement et à la protection des grands singes occupe une place de choix. C'est ainsi que des sessions d'information sont régulièrement organisées pour les enfants des écoles de la ville. Presque, que des fruits, mais ils mangent aussi la viande, d'accord ? Ils mangent aussi le poisson, ils mangent tout. Ici, Carole, une jeune volontaire vétérinaire, explique aux enfants l'importance de la biodiversité en RDC. Par des questions et des observations directes, les enfants sont amenés à mieux comprendre les chimpanzés. Et avec des panneaux, un animateur explique certaines limites. Les chimpanzés, ils n'ont pas les dents. Il se voit que les dents, pas tous les dents, les dents qui font, même ici à Djakoumbe. Ceux qui sont les chimpasins, ont acheté la bouche. C'est-à-dire qu'ils ont acheté la bouche. C'est-à-dire qu'ils ont acheté la bouche. Ils ont acheté la bouche, mais ils ont acheté la bouche, l'attaque, les troupes. En tout cas, ils ont acheté la bouche. Ça, c'est quoi ? On arrive petit à petit à la fin de la session, qui se termine par une partie de jeu avec des animaux en peluche, qui amusent énormément les enfants. Les instituteurs qui accompagnent les enfants participent également. Et finalement, la biodiversité et la protection des grands singes en particulier, n'ont plus de secret pour ces enfants à la fin de leur petite session d'information. Est-ce que vous avez compris ce qu'il peut faire ? Est-ce que vous avez compris ? Oui. Est-ce que vous avez compris ? Je vous invite. Vous avez compris ? Vous avez compris. Bien. Sous-titrage FR ?